Elle cartèle le vent, l'estomac, elle arrache tous les voyaux, tout ce qu'il y avait dedans, le cœur, la râcle, le foie. Râle, râle ! Elle râcle tout, elle nettoie tout, une soupe d'hémoglobine. Le petit, piou, piou, piou ! Elle saute dedans, les deux pattes en avant, la tigresse, une de ses râles. Ouah ! Regarde à qui met les pieds dans la soupe des tigres. Ça les rend sauvages. Ensuite, la tigresse et le petit ont fourré leur tête dans le ventre de la bête, dans la caverne de l'estomac. Et ils commencent à dévorer. Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ça faisait un bruit à te fracasser les oreilles. Je lui ai dans le fond de la grotte pour ne pas entendre ça. Il déchirait la viande, la gueule en sang. Ouah ! En une heure de temps, ils avaient tout mangé. Tous les os nettoyés. Il ne restait qu'un cuisseau avec la queue, la pâte, le genou de la bête, le géré au bout. Elle attrape toute la pâte et elle me la flanque là à mes pieds. La tigresse se retourne, les filles. Ouah ! Comme pour dire, t'as faim ? Qu'est-ce la croûte ? Pfff ! Manger ça, c'est du bois. Comment tu veux que je mange ça ? Je n'ai pas tes dents. Moi. Regarde, c'est rien que du cuir. Regarde quel morceau. Et puis avec la graisse et les poils, ces paquets de graisses. Si seulement il y avait un peu de feu pour le mettre à rôtir une heure ou deux, ça fait fondre la graisse. Ça brûlerait tous les poils. Le feu, non. C'est vrai, il y a du bois.